L'arthrose du sternum, est-ce que vous avez des exercices ? Oui, mais non. Alors, oui, des exercices existent, mais l'arthrose du sternum, qu'est-ce que c'est ? C'est ça la vraie question. Arthrose du sternum, ça n'existe pas, c'est qu'une conséquence d'autre chose. Donc il faut trouver l'origine du problème et essayer de soigner ça. Et voilà, sur le sternum s'attachent les côtes, les côtes qui s'attachent sur les vertèbres dans le dos, et voilà l'origine du problème. T'es que tu vas te tenir en syphose, beaucoup trop plié en avant, beaucoup trop, tu sais, avec la bosse dans le dos. Et si t'as une hyperflexion, une hypersyphose du thorax, que ton thorax est trop enroulé, t'auras énormément de pression sur les côtes. Et si en plus, dans ta vie de tous les jours, tu fais beaucoup d'activités en hyperflexion, telle que l'ordinateur, soulever des trucs lourds, faire le ménage, on est toujours penché en avant, te mettre encore plus de pression sur ton thorax, sur ton sternum. Donc voilà, l'origine des douleurs du sternum pour la plupart, pour la plupart, je dirais 95% des douleurs, ça vient du dos, ça vient des vertèbres thoraciques. Et si tu regardes la vidéo, je montre pour le torticoli thoracique ce qu'il faut faire, c'est-à-dire la balle dans le dos, s'allonger sur une balle pour étirer ces structures-là. Ça marche très bien. Après, il y a d'autres exercices que je n'ai pas montrés, qui permettent de renforcer. Donc en gros, un, c'est étirer avec la balle dans le dos, deux, c'est renforcer le dos avec des exercices, seulement après avoir étiré. Mais je n'ai pas encore montré les exercices. Voilà, en attendant, tu peux aller voir n'importe quoi, dans, je ne sais pas, YouTube, une salle de muscu. Demande à quelqu'un, il va t'aider en attendant. Mais voilà, la balle dans le dos permettra de soulager tes douleurs. C'est la vidéo sur le torticoli. C'est la vidéo sur le torticoli.